Anaseo ! J'espère que ça va ! Bienvenue dans cette vidéo qui sort un petit peu de l'habitude et de l'ordinaire puisqu'il va être question de création et particulièrement d'écrit, d'écriture. Donc si tu me suis un petit peu, tu sais que j'ai écrit un ouvrage et c'est de ça qu'il va être question dans cette vidéo. Donc voici la première de couverture, mon monde rouge et blanc, et la quatrième de couverture. Donc je vais essayer de te contextualiser mon ouvrage succinctement et surtout de t'évoquer les thématiques tout au long de cet ouvrage. Donc je t'invite à t'installer confortablement sur ton canapé, sur ton lit, même sur un pouf ou si comme moi tu as fait du body balance ce matin à te mettre sur un tapis de yoga et aussi à prendre une tisane, une boisson chaude, même juste de l'eau comme je le fais. Et voilà, donc avec ta tasse préférée. Enfin bon, c'est pas forcément ma préférée que j'ai en main mais voilà, une pensée d'ailleurs pour ma blogueuse préférée Vanesse Graen de Voyageuse, où c'est sa métropole. Et voilà, donc entrons dans le vif du sujet. Alors l'historique, on peut dire que ça a commencé à l'automne 2017 ou jusqu'à fin 2018. J'ai vécu un an presque et demi très difficile, où j'avais vraiment vécu des périodes sombres mais aussi quelques-unes des meilleures de ma Asie. Et j'ai compris seulement au printemps 2018 que, apparemment, j'avais de la lipémanie. Alors bon, je n'ai pas consulté des professionnels, mais c'est en entendant l'émission dans laquelle intervenait Marc Lavoine, ce chanteur et acteur, qui évoquait sa maladie et je me suis énormément reconnu dans ce que je vivais depuis près de six mois. Alors le livre ne parle pas de lipémanie, celui que j'ai voulu décrire, mais en gros voilà, vous avez compris un peu l'idée. Donc si vous ne savez pas du tout ce que c'est, la lipémanie, juste rapidement, c'est un état entre la mélancolie et la dépression. C'est un trouble qui serait d'origine génétique et Marc Lavoine, justement, il en a souffert depuis 2011, année du décès de sa mère, qui, elle aussi, aurait eu ce trouble. Donc, voilà, 2018, j'avais toujours un cahier dans mon sac pour organiser mes idées, chose que je fais toujours aussi aujourd'hui, même si c'est plus en forme d'une pochette, et puis dès que je suis chez moi, sur mon ordi ou sur ma tablette, voilà, ou même quand je suis en voyage et tout ça, dès que j'ai une tablette, un smartphone, de quoi prendre des notes, je le fais. Et, bon, je voulais aussi, au défi linguistique, le faire en néerlandais, parce que j'ai passé une petite semaine en août 2019, mais évidemment, je me suis mis à part trop haut, comme pour beaucoup de projets d'ailleurs, et j'ai revu, après, les choses plus ou moins à la baisse. Au printemps 2020, j'ai, sur mon ordi, parce que j'avais que ça à faire en cette période, fait une série de PowerPoint, comme si ça allait être un scénario d'une série télévisée. Et fin 2020, j'ai écrit sous forme d'une pièce de théâtre. Et puis, près d'un an plus tard, sous forme d'un essai, de nouveau d'une pièce de théâtre en 2022, pour finalement revenir à l'essai fin 2023, la version, ou du moins ce qui s'en est rapproché, de ce que tu peux lire maintenant. Et c'est en avril 2024, que j'ai envoyé mon manuscrit à Lise Bleue Édition, qui est une maison d'édition à Paris. Ils m'ont ensuite demandé de faire des photos chez un professionnel, et de commander une quarantaine d'exemplaires, une fois l'ouvrage publié. Donc, retiens bien cette date, mon ouvrage est publié depuis le mercredi 26 juin 2024. Et c'est donc pendant l'été qu'ils m'ont demandé de faire cette commande. Donc, le photographe plus la commande des 40 ouvrages exemplaires, ça m'a coûté, on va dire, l'équivalent d'un loyer. Donc, pour le moment, mon livre me ruine plus qu'il me fait gagner. Et comme je tiens plus que tout à vivre de mon livre et de ceux qui suivront, eh bien, il est plus urgent que tu commandes mon livre, que tu le fasses connaître et que vous soyez le plus nombreux possible à me permettre d'en vivre. Parce que déjà, il faut que j'amortisse cet investissement. Mais aussi, il y en aura d'autres qui vont arriver derrière. Donc, j'y travaille, dès que j'ai un petit peu de temps. Mais sachant qu'il faudra payer l'équivalent d'un loyer pour la commande qui me sera demandée, eh bien, voilà, il faudra aussi tout cet investissement à avancer. Et donc, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Alors, à première vue, rouge et blanc, ça ne donne pas forcément envie de le lire. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Je vais reparler un peu de Joseph Chobanek dans ce livre. Et d'ailleurs, c'est une de mes personnes préférées en général, même si je ne l'ai vu que deux ou trois fois. Il y a une conférence dans laquelle il parle disparant. Je ne te dis pas où c'est, mais que dans sa conférence, il compare disparant à Barcelone et qu'à première vue, à Barcelone, il y a tout ce qu'il faut. Je te mettrai en description, d'ailleurs, le lien de la vidéo en question. Alors, mon monde rouge et blanc, pourquoi je l'ai appelé ainsi ? Parce qu'il y a aussi du, peut-être pas du tout ou rien, mais aussi du très bon, du très mauvais. C'est aussi un côté, parce que la Pologne est aussi un pays que j'apprécie et où j'espère bientôt retourner. Donc, les couleurs du drapeau. Et rouge et blanc, ça peut faire penser à une période historique qui, pour la plupart d'entre nous, n'est pas le meilleur souvenir de notre scolarité, mais vous comprendrez un petit peu après, en lisant surtout. Et parce que rouge et blanc, blanc pour les bons aspects, ceux qui font rêver, mais rouge pour ceux où c'est la colère, où on en veut à tout le monde, ou presque. Donc, mon ouvrage, il est divisé en trois parties. Et il y a également un prologue, un épilogue. Je ne vais pas te parler de ces derniers parce que, comme leur nom l'indique, c'est fait pour introduire et pour conclure les ouvrages. Je me rappelle d'ailleurs que quand j'étais au lycée, mes profs de français, de philo et d'histoire disaient que, pour les commentaires, les compositions, les dissertations, le plan à adopter était une introduction générale, deux ou trois grandes parties avec deux ou trois sous-parties, et une conclusion générale. Donc, comparé à mon livre, c'est comme si le prologue était l'intro générale et l'épilogue, la conclusion générale. Donc, voici les trois parties maintenant qui sont elles-mêmes subdivisées en trois chapitres. La première partie, c'est sur la singularité. Alors, je ne définis pas forcément ce terme, mais ça se comprend après, petit à petit, en lisant. Et justement, le premier chapitre évoque la singularité. Où j'introduis un personnage, bien qu'il soit fictif, il est majoritairement, je dirais à 75%, tiré de l'histoire d'une personne que tu vas ou pas reconnaître. Donc, ce premier chapitre évoque la singularité en général. Il est question de TSA, Troubles du spectre autistique, où ça explique de façon plus ou moins généraliste ce que c'est, mais aussi à travers quelques exemples. Le deuxième chapitre est sur le héros que j'ai appelé Blaise. Alors, pourquoi je l'ai intitulé ainsi ? C'est d'ailleurs un bonus, puisque, que je sache, je ne l'écris pas dans le livre. Eh bien, tout simplement, j'ai pensé au mathématicien Blaise Pascal, grâce à qui on doit, d'une certaine manière, la calculatrice, et dont il y a un musée à Clarenferrand. Donc, j'ai imaginé que Blaise, ce héros, j'ai un petit peu mâché le travail en décrivant la première partie, mais en gros, il sera question de lui tout au long de l'ouvrage, directement ou indirectement, et c'est plus ou moins retracer son parcours, ses bons et ses mauvais moments. chapitre 3, mieux comprendre les TSA. Dans cette partie, c'est un peu comme un complément du premier chapitre, mais où je fais des références à des personnes et pas des moins connues, comme Daniel Tamet, Joseph Chewanec, Paul Elkarat, Glenn Gould, Florence Mendes, Newton, Einstein, Kepler, Elon Musk. Donc, toute cette première partie était pour bien expliquer ce qu'on vit le personnage et les personnes qui ont la même singularité. Et maintenant, on va entrer dans le cœur du sujet. la seconde partie. Alors, je l'intitule la bagarre parce que le personnage en question a découvert une activité qui est l'aquaboxing et lorsque le coach passait de l'activité précédente à l'aquaboxing, il disait place à la bagarre. Donc, le premier chapitre de cette bagarre c'est sur la famille. Donc, au début, je définis la notion de dépendance affective et de relation toxique mais après, il est question de toutes les relations familiales qui nuisent à Blaise comme notamment ses cousins de cuisine mais aussi d'autres personnes de sa famille mais je ne vais pas te raconter tout le détail c'est à toi de lire. Chapitre 2 ça va peut-être t'étonner mais c'est des relations entre personnes avec autisme qui ont autant nuit ou presque à Blaise que ces relations familiales. Comme quoi, ce n'est pas parce que plusieurs personnes ont la même singularité le même handicap qu'elles vont forcément s'entendre qu'elles vont partager les choses. soit elles se comprendront aussi voire plus facilement que des personnes qui ne connaissent rien dans leur handicap mais ce n'est pas parce qu'ils ont ce même handicap et sont par exemple tous les deux passionnés de physique ou de maths qu'ils vont forcément s'entendre qu'ils vont être d'accord sur comment on range des choses sur comment devraient être organisées les villes voilà et il s'est passé donc des choses dans la Blaise qui ont autant déçu ces personnes avec autisme que les relations familiales dont il était question dans le premier chapitre chapitre 3 déséquilibre affectif donc c'est un peu lié aux deux premiers chapitres de cette partie et Blaise exprime son déséquilibre affectif les inégalités sociales j'allais dire dans ses fréquentations et comme quoi je t'ai parlé de dépendance affective tout à l'heure et qu'il y aurait aimé si c'était faisable que les personnes qui le nuisent soit n'est carrément pas existé soit qu'elles ne se soient pas autant investies ou ne l'aient pas autant vues ou contactées et qu'au contraire d'autres personnes tant de sa famille mais aussi avec qui il aurait voulu être amis ou bien plus consacrent du temps à lui soient disponibles pour lui fassent des choses avec les acceptent troisième partie politique de grand travail pour utiliser le mal pour le bien et pour entre guillemets faire payer la souffrance morale et les préjudices moraux qu'on fait de ces personnes très longuement citées en partie 2 Blaise souhaite leur faire faire une politique de grands travaux c'est le compromis qu'il se serait trouvé entre les laisser en liberté et les mettre en prison ou leur souhaiter le pire chapitre 1 diri-banré alors ce nom ne te dit pas grand chose c'est tout à fait normal parce que je l'ai a priori inventé diri comme dirigeable b comme bois et enré comme la ville de Villeneuve-enré à la limite entre la Vendée et la Loire-Atlantique et donc diri-banré c'est un projet de chantier flottant au large justement de Villeneuve-enré qui permettra de réaliser toutes les aventures idéales de Blaise même hors normes hors du commun que personne n'a jamais réalisé alors pour cette troisième partie je tiens à te dire que tout n'a pas pu être dit non plus parce que il faudrait plusieurs ouvrages pour tout décrire à fond dans le détail mais déjà tu te feras une première idée de ce que sera diri-banré et tout ce qui suivra dans cette partie chapitre 2 Damagan alors Damagan c'est pas ce qu'il y a de plus connu mais j'ai choisi ce nom parce que c'est celui d'une ville d'Iran et Damagan il fera partie de diri-banré et c'est un projet de logiciel tout en un c'est à dire que aussi bien avec nos ordinateurs nos smartphones nos tablettes mais aussi les écrans qui sont dans les avions dans les bus les appui-têtes des voitures même et bien ils seront reliés à ce logiciel il conviendra pour que cela fonctionne qu'il y ait la fibre optique partout et la 9G c'est à dire des milliers de fois plus performantes que la 6G actuelle et c'est un logiciel qui vraiment fera tout tous les sites internet toutes les applications tous les logiciels tous les blogs tous les jeux vidéo possibles et imaginables qui existent ont existé ou existeront ou ne sont même pas encore inventés seront désormais de simples fonctionnalités de Damagan donc ça sera soit du adurotique qui regroupera Word, Excel, PowerPoint les moyens de télécommunication surtout c'est à dire les SMS les appels téléphoniques les échanges en vidéo les réseaux sociaux les applications de messagerie mais aussi des services comme Getaround Blablacar Airbnb Impos.gouv Parcoursup mais ça ira bien bien plus loin ça ira même et c'est le côté dystopique de cette partie ça ira même jusqu'à comme une super IA intelligence artificielle qui va s'occuper de la société ainsi nous n'aurons plus à voter ce qui fait que les présidents les chanceliers les rois les maires les ministres seront remplacés par Damagan même à l'école au travail les directeurs généraux les chefs d'entreprise les chefs d'unité et même les adjoints seront remplacés par Damagan et chacune ne sera plus qu'un ou une employée dans les collèges et dans les lycées désormais les proviseurs et les directeurs d'études seront remplacés par Damagan et c'est le CPE conseiller principal d'éducation qui aura le plus grand rôle tout comme les professeurs principaux chaque professeur désormais ne fera plus qu'enseigner sa matière donc si par exemple c'était ton professeur d'histoire-géographie qui était ton professeur principal en quatrième il ne sera plus que ton professeur d'histoire-géographie et Damagan s'occupera des conseils de classe de remplir les bulletins de faire les réunions par en prof etc on ne va pas complètement changer de thématique parce que le troisième chapitre c'est notation obligatoire alors tu as sûrement entendu parler de la série Black Mirror ou du crédit social chinois si tu ne sais pas ce que c'est ce dernier rapidement c'est en Chine dans les années 2010 le gouvernement Xi Jinping a mis en place un système de notation des citoyens en fonction de leur comportement tant dans leur vie de tous les jours dans le monde physique que dans le numérique et ce système vise à classer chacun chacune des chinois des chinoises et en conséquence de sanctionner en fonction des comportements donc c'est à dire que si tu jettes un papier dans la rue et que tu ne ramasses pas à la poubelle si tu traverses au feu rouge si tu ne dénonces pas un délinquant ou si tu critiques le parti politique tu perds des points et cela peut par exemple t'empêcher de prendre le train ou l'avion de passer du temps sur des sites de rencontre ou même d'augmenter tes factures ou d'inscrire tes enfants dans une école prestigieuse ou de travailler dans la fonction publique mais au contraire si tu as un comportement exemplaire comme traverser au feu rouge dénoncer un délinquant ou soutenir le parti politique ou même donner ton sang tu gagnes des points et tu peux en conséquence avoir des temps d'attente réduits et même quelques prix et donc alors bon je ne vais évidemment pas parler de Black Mirror et du crédit social chinois dans cette partie mais voilà c'est pour que tu comprennes un peu parce que un des objectifs de Zamagant c'est de responsabiliser l'humanité et de façon à ce que tout le monde soit obligé de se noter en toutes circonstances c'est à dire je vais donner principalement l'exemple du co-camionnage 8 trucks qui malheureusement a disparu en 2016 faute de clients donc c'est comme le co-maturage mais avec des routiers et le but c'est que tout le monde se responsabilise donc que ce soit tes collègues de travail tes camarades de classe tes profs quand tu fais une activité ou même tout simplement les personnes avec qui tu vis donc selon si tu es en colocation en couple en famille et même les personnes avec qui tu patientes au supermarché dans le métro dans les transports dans les salles d'attente tout le monde et tout devra être évalué dans la journée sans quoi un zéro sera mis à la personne même si la prestation était excellentissime ou que la personne valait une bonne note donc voilà c'est vraiment pour obliger tout le monde à noter en toutes circonstances et tu connais plus ou moins les conséquences alors je vais te parler rapidement de mon choix de nom de plume alors je ne voulais pas complètement non plus dévoiler mon identité physique bien que tu la connaisses peut-être mais si tu me suis depuis le début tu peux deviner mon prénom par une partie de mon nom de chaîne c'est vrai que ça aurait pu être mon nom de chaîne mais j'ai décidé de rajouter un petit plus alors Titan c'est si tu connais un peu le système solaire une lune de la planète Saturne Dasi D-A-S-Y-E c'est un TGV duplex qui malheureusement tendrait à disparaître mais si tu me suis un peu dans les vidéos j'ai eu la chance d'en prendre quelques-uns donc c'est un TGV duplex qui circule en France enfin je l'espère encore un minimum et Paul P-H-O-L si tu me suis aussi dans mes vidéos c'est un de mes lieux préféré l'aéroport d'Amsterdam Schiphol donc je vais succinctement te lire la biographie d'auteur qui a été établie par la maison d'édition et puis le résumé donc d'abord la biographie d'auteur d'auteur pardon titan d'Azipol a embrassé l'écriture autour de la trentaine voyant en elle un moyen d'organiser ses pensées et de communiquer des messages qu'il peine à exprimer à ses pères partageant la même singularité que Paul Elkarat et Joseph Chevanek il expose avec minutie son propre parcours de vie à travers son ouvrage Mon monde rouge et blanc et maintenant le résumé que j'ai écrit et qui a finalement été écrit par l'isle de l'édition Blaise un trentenaire en apparence banale expose les entraves à son développement après avoir décrit son trouble du spectre autistique il se métamorphose en lanceur d'alerte dénonçant les relations toxiques qui l'empoisonnent depuis plus d'une décennie cette démarche s'apparente à une improvisation théâtrale soulignant son désir de paix pour le reste de sa vie pour y parvenir il propose une politique de rénovation majeure un projet flottant et un logiciel novateur conçu comme l'outil de demain donc oui puisque là t'as peut-être pas suivi aussi l'histoire d'improvisation la deuxième partie qui est la bagarre je l'ai faite tout simplement sous la forme d'un exercice d'improvisation théâtrale qui est le j'accuse mais tu comprendras si idéalement tu as fait de l'impro mais aussi dans tous les cas en lisant mon ouvrage sur ce j'espère que tu as aimé cette vidéo et surtout je compte plus que sur toi pour lire d'abord commander mon ouvrage pour le lire et surtout fais le connaître un maximum et convainc un maximum de personnes de le commander et de le lire parce que vraiment il en mérite le détour et plus vite et plus vous serez nombreux et nombreuses à m'acheter ce livre plus vite je pourrais en vivre et en conséquence faire la suite sur ce j'espère que cette vidéo t'a plu si ce n'est toujours pas fait abonne-toi à ma chaîne pour améliorer le référencement like la vidéo commente-la dans le respect et la bienveillance s'il te plaît le plus important commande mon livre lis-le et fais en sorte qu'un maximum de personnes le commandent et le lise et on se retrouve je ne sais pas où je ne sais pas quand je ne sais pas sur quoi et sur ce à la prochaine